Si c'était très simple finalement de reconnaître une personnalité toxique, tout le monde s'en rendrait compte, personne tombait dans le piège. Il y a potentiellement un loup, quelque part, parce que la personne est potentiellement en train d'engranger des informations qui vont être ensuite resservies contre vous. La personne va tout faire pour vous isoler de vos proches et elle va utiliser ce que vous avez dit pendant vos confidences pour vous empêcher de les voir. On peut porter plainte parce qu'il y a des coups qui sont visibles et qui sont constatables. La violence psychologique, c'est ma parole contre l'autre, la parole de l'autre. Et ça, on ne peut pas le prouver. Oui, mais il m'a dit ça, prouvez-le. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes en forme. Bonsoir Natacha Calestremé. Bonsoir Leslie, bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous ce soir. On est ravis d'être avec toi ce soir également. Alors Natacha, tu reviens tout juste d'Inde et tu m'as dit par mail cette semaine que tu allais formidablement bien. C'est bien ça ? Oui, voilà. Mais là, oui, je vais très, très bien en pleine forme. Super, j'espère. Bon, super. Merci d'être avec nous. Comme ça, tu vas nous partager de bonnes ondes et beaucoup d'énergie ce soir. Alors, merci à tous d'être avec nous. Vous êtes déjà très nombreux. Merci de nous rejoindre après une journée certainement très chargée. Alors, si on est réunis ce soir tous ensemble, c'est pour le lancement de la toute première masterclass de Natacha Calestremé sur notre site mentorshow.com. Alors, la masterclass de Natacha est dédiée aux relations et je vais vous montrer tout de suite son titre. Elle est là. Voilà, un petit temps. Et voilà. Comment ne plus souffrir dans ses relations et retrouver son énergie ? Alors, ce soir, on va échanger avec vous et avec Natacha au sujet des relations et voyant le nombre de participants, l'engouement dans le chat et l'énergie de Natacha ce soir. Je suis sûre qu'à la fin de cette conférence, vous aurez vraiment envie d'aller plus loin et de rejoindre la masterclass de Natacha Calestremé. Alors, Natacha, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore et ton parcours mérite d'être raconté. Tu es journaliste, tu es réalisatrice de documentaires pour France 3 et France 5, tu es écrivain et tu rencontres beaucoup de succès avec tes ouvrages qui sont d'ailleurs toujours en tête de gondole, la clé de votre énergie, Trouver ma place, que vous avez tous certainement déjà lue. Et tu as aussi écrit des romans psychologiques. Je vous invite d'ailleurs à les lire. On ne le sait pas forcément, mais c'est vrai que c'est assez passionnant. Alors, ce soir avec toi, Natacha, tu vas nous donner des clés pour commencer à identifier ces relations, clairement, qui nous pompent l'air, qui nous pompent de l'énergie. C'est bien ça, Natacha ? Oui, oui, tout à fait. Je vais essayer du mieux possible de vous éclairer à travers ce que j'ai, mon expérience personnelle, mes déconvenus personnels et puis surtout le résultat de mes recherches journalistiques et puis de tout ce que j'ai appris. Je vais essayer de vous le partager. Ça va être super. Alors, justement, on va regarder le programme de la soirée. Comment sortir d'une relation privée ou professionnelle qui m'épuise, qui nous épuise ? Voilà les thèmes qu'on va aborder ce soir avec Natacha. La méthode pour savoir si une relation perso ou pro est saine et équilibrée. Pourquoi il est important de savoir ce qu'il se passe en nous lorsque l'on vit des conflits répétés dans une relation. Je suis sûre que vous vous reconnaissez là-dedans. Comment sortir de la culpabilité de ne jamais et comment savoir s'y prendre pour que tout aille bien ? Comment se protéger des personnes toxiques et ne plus tomber dans les pièges qu'elles nous tendent ? Et enfin, restez bien avec nous car à la fin de la conférence, Natacha Calestremé répondra à un maximum de vos questions. Donc, vous pouvez dès à présent les poser dans le chat. Il y a un onglet qui est dédié à vos questions. C'est l'onglet Q&A, Q&A. Et là, vous pouvez poser vos questions. Notre équipe les note et me les transmet. Et je ne manquerai pas de les poser à Natacha à la fin de cette conférence. Juste avant, je vais prendre quelques instants pour présenter qui nous sommes chez Mentor Show pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Alors nous, on est une plateforme. On diffuse des masterclass d'experts en leur domaine. On en a plus de 40 sur notre site. Et donc, Natacha, tu viens de nous rejoindre ce soir et on en est ravis. On a des experts comme Boris Cyrulnik, célèbre psychiatre, qui a fait deux masterclass pour nous. Pareil pour Christophe André, que vous connaissez aussi certainement deux masterclass. On a aussi celle de Michel Onfray, Lise Bourbeau, que vous connaissez certainement. Et plein d'autres personnalités. Voilà. Nous, clairement, notre objectif, c'est de vous offrir un écrin, un cocon de bien-être pour vous permettre d'aller mieux, de réaliser vos rêves, de concrétiser vos projets, si vous en avez. Et sachez qu'on propose aussi désormais du coaching individuel et collectif, mais aussi de la formation. Voilà pour la présentation de Mentor Show. Je vous propose de démarrer dès à présent notre conférence avec la première thématique qu'on a voulu aborder avec Natacha ce soir. La méthode pour savoir si une relation personnelle ou professionnelle est saine et équilibrée. Alors, pour commencer, je vais citer une réflexion qu'on a tous et toutes entendue. Tu le savais depuis le départ, qu'il ou elle était toxique. Alors ça, Natacha, c'est clairement la bonne copine ou le bon pote, entre guillemets, qui parfois remue bien le couteau dans la plaie. Et c'est vrai qu'on se demande souvent, quand on entend cette réflexion, pourquoi on n'a pas compris avant. Alors justement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un moyen de savoir dès le départ si une relation deviendra malsaine ? Cas concret, Natacha, on va pour la première fois à un rencard, un rendez-vous amoureux. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter ? Alors, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que si c'était très simple finalement de reconnaître une personnalité toxique, tout le monde s'en rendrait compte. Personne tombait dans le piège. Moi, j'étais la première à tomber dans ce piège-là, pour moi, pour d'autres. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et ce n'est pas évident du tout de se dire, tiens, cette personne-là, elle est malveillante et elle veut mon mal. Pourquoi ? Parce que les études ont prouvé que lorsque une personnalité veut nous déstabiliser, que ce soit intentionnel ou non, il y a ce qu'on appelle au départ un conte de fées. Et un conte de fées, c'est un peu un mirage qui est là pour nous donner le sentiment qu'on est extrêmement proche et qu'il y a quelque chose à faire et que c'est juste, il n'y a pas de doute. Et donc, à travers la question que tu me posais, c'est-à-dire, dans une relation amoureuse, quels signes doivent nous alerter ? J'ai envie de dire que la première chose, c'est de regarder, de vérifier s'il y a un équilibre dans les confidences. Si la personne est là et qu'il ou elle vous pose énormément de questions, bien sûr qu'on va répondre et que ça prouve que la personne, finalement, est dans l'écoute et qu'on a tous envie de parler de soi. Donc, c'est très agréable de parler de soi et de raconter les choses. Mais il faut que ça soit partagé. Si vous avez, dans le début de la relation, le sentiment qu'il n'y a que vous qui parlez et que la personne ne se confie pas, eh bien, il y a potentiellement un loup, quelque part, parce que la personne est potentiellement en train d'engranger des informations qui vont être ensuite resservies contre vous. Exemple. « Oui, moi, je suis née à tel endroit, mes parents sont comme ça, ma mère, au secours, elle est comme ci, comme ça, puis mon père, il a ses défauts, il y a ça, ça, ça. Ma sœur, on ne s'entend pas super bien parce qu'il y a ça et ça. Mon frère, oh là là, il a tel et tel défaut. » Et puis, vous racontez des choses. Et dans les processus de manipulation, il y a un phénomène qui est extrêmement pernicieux, c'est la mise sous cloche, c'est-à-dire que la personne va tout faire pour vous isoler de vos proches. Et elle va utiliser ce que vous avez dit pendant vos confidences pour vous empêcher de les voir. « Non, mais tu m'as dit que ta mère, de toute manière, elle ne valait pas le coup parce qu'elle était vénale, donc on ne voit plus ta mère. » « Tu m'as dit que ton père, il avait son caractère qui était colérique, moi, je n'ai pas envie d'aller voir ton père. » « Tu m'as dit que ta sœur, elle était intéressée par ton fric, donc on ne va pas voir ta sœur. » « Et puis tes proches, etc. » Donc, ce qui est important, c'est effectivement de faire attention à ce qu'il n'y ait pas un « one way », que ce ne soit pas simplement dans un seul sens parce que potentiellement, c'est un « leur ». Et ce n'est pas simplement pour finalement être resservi derrière, pour isoler, ça peut aussi pour faire croire à ce conte de fées dont je parlais dès le départ. C'est-à-dire qu'imaginons que vous dites « Moi, j'ai une passion pour les photographes des débuts de 1940. » C'est incroyable. Parce que j'allais te dire que tu me rappelles un petit peu cette époque. Et comme tu m'as dit que c'était bientôt ton anniversaire, figure-toi que j'ai vu une affiche avec des photographies de 1940. Et j'avais super envie de l'offrir pour ton anniversaire. Et la personne se dit « C'est incroyable, c'est fou. » Il a deviné que… « Non, non, vous l'avez juste dit. » Voilà. Et il vous le resserre. Donc, vous adorez la cuisine coréenne. Eh bien, comme par hasard, il ou elle adore la cuisine coréenne. Voilà. Donc, je le précise à nouveau, l'important, pour déceler le petit signe qui montrerait qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a un problème, attention à ce que les confidences n'aillent pas que dans un sens. Attention à ce que vous dites. Et aussi, également, regardez la manière dont la personne parle de son ex. Si la personne n'a que des défauts et que c'est tout sa faute et que la manière a été nulle, etc., bon, ça donne un indice sur la capacité de remise en question de la personne. Voilà. Donc, ça, ce sont des signes, voilà, importants. Super. Merci. C'est passionnant. Super introduction pour notre thématique. En quoi ? Alors, il y a plusieurs types de toxicité, on va dire. Et est-ce que c'est important de savoir faire la différence entre si la personne est manipulatrice, perverse, harceleuse ? Alors, j'ai envie de dire non et oui. Je t'explique. C'est que non parce que finalement, il y a un risque. C'est que si jamais je mets devant toi ou devant vous une liste qui indique que la personne est manipulatrice ou que la personne est harceleuse ou que la personne est perverse, si ça fait six ans qu'on est avec cette personne ou même dix-huit ans et que notre mental fait en sorte de ne pas finalement souffrir. Et donc, notre mental va avoir tendance à pointer du doigt non pas les éléments qui confirment que la personne est toxique ou manipulatrice, mais au contraire, que ça ne rentre pas dans la case. Ah non, mais il ne m'a jamais touché, il ne m'a jamais violenté physiquement, donc il n'est pas violent. Non, parce que notre cerveau essaie de nous protéger, notre mental essaie de nous protéger. Donc, non pour éviter de poser une étiquette parce qu'on va avoir tendance à chercher les éléments qui vont nous permettre de nous faire comprendre que non, on n'a pas pu se tromper depuis si longtemps sur cette personne. Non, on n'a pas pu se tromper depuis six ans, douze ans, dix-huit ans. Ce n'est pas possible qu'on se soit trompé comme ça. Donc, l'étiquette, elle peut nous empêcher d'y voir clair. Néanmoins, et c'est pour ça que je dis oui aussi, néanmoins, c'est important de savoir si on vit une relation qui est normale ou pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette masterclass pour offrir aux personnes le moyen de comprendre si la relation est normale ou pas. parce que si on vous dit sans arrêt que c'est vous qui avez tort, il y a un problème parce que dans une relation, c'est 50-50. Donc, vous êtes en train de vous dénigrer vous-même parce que l'autre personne vous fait croire que tous les problèmes viennent de vous. Donc, c'est essentiel de comprendre si la personne, finalement, nous déstabilise à répétition ou pas. Donc, autre chose qui est importante, c'est de se dire on peut croire que la personne va changer à cause de ce compte de fait du départ qui peut durer trois jours, six mois, trois mois. La personne fait des efforts surhumains pour se monter sur son meilleur jour et surtout pour vous faire croire que vous êtes exactement pareil, que vous avez exactement les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, tout pareil. Après, la personne montre son vrai visage, il y a des choses qui ne vont pas et puis on vous dit « t'es nul, non, ce n'est pas terrible ce que tu portes et non, ce n'est pas génial et c'est ta faute et tu peux faire attention et je te l'ai déjà dit et pourquoi tu es et machin, etc. » Bon. Sauf qu'on a connu ces trois mois ou ces six mois où finalement c'était idyllique. Donc, on se dit il peut revenir ou elle peut redevenir comme avant. Je dis « il » parce que le masculin est plus spontané, mais c'est autant les femmes que les hommes. Il y a des… Voilà. Donc, c'est important de le préciser. Donc, finalement, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de victimes, beaucoup de personnes qui me disaient « oui, mais il a été gentil. Oui, mais elle a été formidable. » Donc, je pense que s'il ou elle a changé, c'est à cause de moi parce que j'ai mal fait certaines choses et je pense qu'il peut redevenir gentil. Je pense qu'il peut changer. C'est important de savoir qu'on ne change pas. On évolue mais on ne change pas. Personne ne change. Et on évolue comment ? En se remettant en question et en allant solliciter des thérapeutes, des gens pour travailler sur soi. Donc, si la personne ne travaille pas sur soi, elle ne changera jamais, elle n'évoluera jamais. De manière qu'on ne change pas, on évolue. Voilà. Et le meilleur moyen d'évoluer, c'est de se remettre en question. Donc, voilà. C'est important de savoir que pour évoluer, il faut travailler sur soi. si la personne, et ça je l'ai beaucoup entendu, si la personne vous dit oui mais j'ai vu un psy et que voir un psy c'est un rendez-vous avec un psychologue, psychothérapeute ou un psychiatre qui a très vite compris que la personne était manipulatrice ou en tout cas toxique et que du coup elle était dans son sens en disant tout va bien parce que de manière la personne n'est pas demandeuse d'une thérapie, eh bien elle va rentrer en disant le psy a dit que je n'en avais pas besoin. Ça je l'ai entendu des dizaines de fois les personnes qui ont vu un thérapeute une seule fois. Au secours, ça ne se fait pas en une seule fois. Voilà, ce n'est pas comme ça qu'on évolue. Donc, voilà, c'est important de se dire que et c'est aussi pour ça que dans la masterclass je parle des différences, voilà, les signes, comment reconnaître la manipulation, le harcèlement, la perversion parce que ça existe hélas très souvent mais pour savoir si la relation est normale ou pas. Merci Natacha. Alors, quand on est dans une relation toxique, il se passe beaucoup de choses dans notre corps, dans notre tête et souvent quand on vit des conflits répétés dans une relation, ça peut être très douloureux. alors c'est vrai qu'on parle à juste titre beaucoup des féminicides pardon, 94 en 2023 selon les chiffres du gouvernement, on parle beaucoup des violences physiques et il y a aussi les violences psychologiques. Pourquoi c'est important de savoir ce qu'il se passe en nous quand on est victime de violences psychologiques, Natacha ? Alors, juste avant de répondre à la question, j'ai vu des personnes qui disaient que se passe-t-il quand ça se passe au niveau du travail et au niveau des parents, c'est une question qu'on abordera avec Leslie à la fin de la fin. On l'a noté, on va en parler, oui. On va parler des choses à travers les parents parce que bien sûr que ça existe et aussi dans le travail, c'est quelque chose, rassurez-vous, un thème qu'on abordera. Alors, effectivement, tu as raison, on parle beaucoup de féminicide, on parle beaucoup de violences physiques parce que c'est ce qu'il y a de plus visible, mais si on fait un tour d'horizon autour de nous, il y a finalement très peu de personnes qui connaissent la violence physique qui est atroce et heureusement. Par contre, la violence psychologique est ultra répandue. Chaque fois que j'ai posé la question à n'importe qui dans un salon du livre, avec des amis, la famille, etc. Est-ce que tu connais des personnes qui connaissent la violence psychologique ? Tout le monde me répond oui. Un, deux, trois personnes, parfois plus. C'est extrêmement répondu quand on ne le vit pas soi-même. Et parfois, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et je ne m'en suis pas rendu compte. Je n'ai pas compris que c'était de la manipulation et je n'ai pas compris quand j'ai rencontré des personnes qui le vivaient, ma meilleure amie notamment, qu'elles vivaient de la perversion. Je n'ai rien vu. C'est quelque chose qui se vit dans l'intimité et de manière insidieuse. et donc, non seulement les amis, la famille ne peut pas être témoin de ça, mais c'est presque pire que la violence physique. La violence physique, c'est atroce, c'est indéniable. Mais le seul, les mots sont difficiles à trouver, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut constater les coups et on peut porter plainte parce qu'il y a des coups et qui sont visibles et qui sont constatables et qui sont dénonçables par la justice. La violence psychologique, c'est ma parole contre l'autre, la parole de l'autre. Et ça, on ne peut pas le prouver. Oui, mais il m'a dit ça, prouvez-le, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, ça crée des dégâts terribles qui peuvent nous faire perdre totalement confiance en soi qui peuvent nous empêcher de dormir parce qu'on est perdu, parce qu'on ne sait plus comment faire pour aller bien dans notre vie. Ça peut même aller jusqu'au tremblement, au syndrome de stress post-traumatique parce qu'on est dans un état d'affaiblissement d'énergie qui est à son paroxysme. Et donc là, c'est vrai que c'est grave. Donc, cette violence psychologique, elle se crée dans l'intimité. Personne n'est témoin. Et en plus, comme on a honte de vivre ça, on n'en parle pas. Et presque, on dit « Mais non, on t'inquiète, parce que tu sais, il ou elle, en ce moment, c'est compliqué à son travail. Tu sais, sa mère, elle est vraiment casse-pieds. Voilà, il a perdu un tel, tu vois. Donc non, non, mais tu sais, il n'a plus de boulot en ce moment, c'est compliqué. On trouve des excuses, on est les premiers à trouver des excuses à ces personnes parce qu'on a honte, on ne peut pas dire « Non, mais je suis en train de me faire complètement mettre sous emprise, je vais très mal. » Personne, on a beaucoup de mal à dire ça, on ne peut pas. Donc, l'important, c'est de comprendre que pour moi, la violence psychologique, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, d'ouvrir les yeux sur l'anormalité et l'apostrophe, donc anormalité de la relation parce que ça amène vers un épuisement qui peut amener à la mort. Je pèse mes mots. Voilà. Donc, les choses sont dites. Oui, merci Natacha, tu nous en parles dans la masterclass, c'est vrai que toi, tu as perdu une amie très proche à cause de ça et donc forcément, c'est un sujet qui te tient à cœur et que tu connais parfaitement et sur lequel tu as beaucoup travaillé. C'est vrai qu'on a tous parfois constaté chez un de nos proches ce genre de choses et je pense que c'est important de se dire que même si on n'est pas sûr, c'est important peut-être de prévenir notre ami, IE ou notre ami. Bon, là, la façon dont telle ou telle personne t'a parlé, je n'ai pas trouvé ça terrible. Alors, je te coupe, je te coupe. Alors, c'est normal parce que, comment dire, mais dans la masterclass, j'explique qu'on a tendance à dire certaines choses de ce genre et qui, pour moi, sont, comment dire, peuvent être à double tranchant parce que, enfin, on ne va pas revenir dessus parce que c'est l'objet d'une des leçons de la masterclass, mais il y a un bonus sur comment aider nos proches parce que, justement, on tombe tous dans le piège, moi la première, de dire, fais pas ci, mais tu devrais le quitter, il est nul, etc., etc. Donc, il y a une phrase quand même que je vais partager là ce soir que vous pouvez dire à la personne, c'est, ah, il t'a dit ça ? Comment il réagirait si tu lui disais la même chose ? Ah ben, il ne le supporterait pas. Pourquoi tu le supportes, toi ? Et c'est important de ne pas répondre, de laisser la personne répondre. En fait, ce qui était important de savoir, c'est que il y a un véritable lavage de cerveau qui est fait, je l'ai dit. Et ce lavage de cerveau fait que les personnes qui vivent de l'emprise, de la manipulation, des déstabilisations répétées, ne savent plus comment penser. Elles ont perdu leurs moyens, leur système de pensée, donc du coup, elles ne savent plus comment réagir puisque chaque fois qu'elles réagissent ou qu'ils réagissent d'une manière, l'autre leur dit que ça ne va pas. Donc, quoi qu'elles fassent, quoi qu'ils fassent, ça ne va pas. Donc, il y a une perte totale d'autonomie et donc, il est essentiel quand on est proche d'aider la personne à recouvrer son autonomie et son système de pensée. Voilà pourquoi, si je dis à la personne « mais comment elle le prendrait si tu lui disais la même chose ? » c'est important c'est important de lui poser cette question pour qu'elle se pose la question. Et pourquoi toi tu l'acceptes alors ? Et c'est important aussi que la personne réponde. Alors que si vous dites « il n'accepterait jamais que tu lui parles comme ça » elle ne réfléchit pas. Il faut replacer la personne dans un système où elle reprend son autonomie, elle reprend son indépendance, elle recommence la pensée par elle-même. C'est essentiel. On ne va pas faire la masterclass mais c'est important de se dire qu'on peut aider nos proches mais attention aux phrases que l'on aurait faciles qu'on pourrait dire en voulant aider et qui tombent à côté. Merci pour ton conseil. Je suis sûre que c'est très utile pour beaucoup de nos participants. Alors souvent quand on se retrouve dans une relation comme celle qu'on décrit depuis le début de cette conférence et bien il arrive qu'on se sente coupable de ne jamais savoir comment s'y prendre pour que tout aille bien. On se dispute, on reproche à l'autre quelque chose, après on se le reproche à nous, on surréagit, on s'est juré d'avoir la bonne attitude, de rester calme et au final tout paravolo et rien ne se passe comme prévu. Natacha, est-ce que tu as un conseil comment on fait pour que ça change puisque apparemment on ne peut pas changer l'autre. quoi ? Alors, j'ai envie de dire que la première des choses c'est de comprendre les mécanismes à l'œuvre lorsqu'il y a déstabilisation répétée. désolé pour ceux qui connaissent mon travail, je vais un peu me répéter mais il y a beaucoup de gens que je suis certaine qui ne connaissent pas mon travail et c'est important que je précise ce que j'ai découvert en lisant des livres en psychotrauma, en interviewant des psychiatres et en même temps en interviewant des énergéticiens puisque la chance que j'ai vue ça a été de combiner finalement un travail auprès du corps médical et en même temps auprès de professions moins conventionnelles et c'est le lien entre les deux qui a fait que finalement je propose aujourd'hui des pratiques qui sont innovantes et voilà. C'est que en fait lorsque on est déstabilisé par une situation on va perdre de l'énergie. Pourquoi ? Parce que finalement quand on vit une épreuve et bien je ne sais pas vous pouvez imaginer une épreuve un accident un déménagement quand on est petit un divorce de nos parents la perte d'un animal ou même une phrase déstabilisante de quelqu'un. Et bien la psychiatrie est extrêmement claire on parle de sidération on est comme pétrifié de dissociation on est comme extérieur à soi-même et de fuite mentale c'est à dire qu'on n'est plus capable de penser c'est exactement ce que je venais de dire juste avant. cette fuite mentale finalement les énergéticiens ils parlent de recouvrement d'âme pardon de perte d'âme c'est à dire qu'en fait le corps nous protège systématiquement et cette fuite cette perte est là pour nous empêcher de devenir fou de douleur et donc il faut qu'on comprenne que chaque fois qu'on vit une épreuve donc on perd d'énergie qui est un processus normal et on dit je suis complètement vidé j'en peux plus je suis vidé je suis perdu j'ai perdu l'énergie ce que j'ai découvert aussi c'est que dans le cas de déstabilisation répétée quelqu'un qui nous dit des choses douloureuses qui se plaint tout le temps qui nous fait vivre de la colère qui nous fait vivre de la peur qui nous rend coupable pour tout et bien dans ce cas là cette énergie non seulement on la perd mais l'autre s'en nourrit c'est étrange et pourtant c'est exactement ce que dit Marie-France Yrigoyenne grande psychiatre qui a écrit plusieurs livres sur l'emprise et qui parle de vampirisation inconsciente je ne vais pas aller dans le détail parce que ça serait beaucoup trop long mais c'est pour vous expliquer que finalement cette énergie qui s'en va en dehors de nous et bien Happy End on peut la retrouver et c'est ce que j'ai partagé en fait dans mes livres le protocole 5 c'est le protocole qui permet de récupérer notre énergie suite à une épreuve et le protocole 6 c'est le protocole qui permet de retrouver une énergie que les personnes qui nous ont déstabilisé à répétition nous ont prise et ça marche très bien donc et d'ailleurs je précise que dans la masterclass pour la première fois parce que ça c'est quelque chose que je ne voulais pas faire pendant très longtemps et mentor show m'a vraiment rassurée sur la manière de faire j'avais vraiment envie de partager je me suis dit cette masterclass ça va être l'occasion de permettre aux personnes de voir le protocole 5 justement pour récupérer notre énergie et je propose de le faire et je vous propose de vous guider de vous permettre de le faire en même temps que moi voilà ça c'était super important de dire que je voilà c'est important de préciser ça bon et c'est et on peut le faire tout seul tranquillement voilà sans personne et surtout sans la personne qui nous prend l'énergie heureusement parce que parfois il arrive si c'est notre père ou notre mère qu'elle est morte et donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire même si la personne est défaite c'est étrange on ne sait pas comment ça marche mais ça marche bon voilà donc ça c'est pour expliquer que par rapport aux premières questions qui étaient de dire c'est peut-être pas la peine de mettre une étiquette sur la personne l'important c'est de se dire est-ce que je perds de l'énergie ou pas et si si la personne me déstabilise si je suis perdue je comprends pas son attitude je sais jamais comment il ou elle va réagir je suis incapable de savoir si ce que je fais est bien ou pas si ça va être bien pris ou pas je suis perdue j'ai perdu de l'énergie de manière massive bonne nouvelle on peut la récupérer cette énergie donc ça c'est vraiment chouette de se dire que c'est que c'est possible donc par rapport à ta question sur la culpabilité et juste avant il y avait quelque chose un comment dire quelque chose que j'avais envie de partager quelle heure est-il ah oui on est presque à la fin non ça va on a le temps ne t'en fais pas développe vraiment les points que tu souhaites et on se posera juste après cette question qu'on nous a beaucoup posée la relation toxique dans le travail on arrive voilà pour les personnes qui attendaient c'est notre développement avec Natacha d'accord très bien merci alors ce que j'avais envie de partager avec vous qui est la clé finalement de ce que j'ai compris moi à mes dépens voilà c'est que si ça vous arrive si vous avez rencontré dans le boulot sous le plan amoureux quelqu'un qui vous a déstabilisé à répétition c'est le terme que j'emploie pour éviter de parler de manipulation de harcèlement ou d'emprise donc vous avez rencontré cette personne qui vous a fait beaucoup de mal et donc qui vous a fait perdre beaucoup d'énergie au point que certains tombent malades parce que leur corps ne peut plus tenir et bien posons-nous la question pourquoi c'est arrivé c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait Jung explique Carl Gustav Jung dit tout ce que je ne comprends pas revient donc finalement si je rencontre cette personne-là qui est toxique c'est probablement parce que avant de la rencontrer j'ai perdu beaucoup d'énergie qui fait que ça a créé une béance à l'intérieur de moi et cette béance me rend repérable par les personnes toxiques donc pourquoi je rencontre d'autres personnes ou pourquoi j'ai rencontré cette personne qui me fait du mal probablement parce que vous avez vécu une épreuve quand vous étiez petit ou que vous avez eu des parents qui étaient défaillants ou que vous avez eu un frère ou une sœur qui étaient défaillantes ou quelqu'un dans votre entourage un grand-père une grand-mère quelqu'un qui vous a fait qui vous a déstabilisé à répétition et parfois ce sont des attouchements ce sont des viols on sait que c'est très répandu dans les familles bon donc finalement c'est important de comprendre qu'on a un message que cette relation toxique porte en elle un message qui est il y a quelque chose qui m'est arrivé avant que je peux réparer et cette relation je vais dire un truc qui est bizarre cette relation toxique m'aide à conscientiser le fait qu'il y a des des épreuves qui m'ont affaibli avant et donc c'est une invitation à se réparer à récupérer notre énergie et à se réparer en profondeur pour éviter que ça revienne et surtout pour retrouver notre entièreté tu voulais qu'on parle maintenant de la question au niveau du travail oui oui c'est ça alors pendant que tu nous partageais ce message d'espoir il y a une pluie de confettis oui c'est tout ça donc bon bah voilà magnifique bon écoute ça a ajouté à la beauté du message écoute je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas c'est l'énergie qui revient et qu'on a fait ça voilà prenez cette énergie magnifique c'était incroyable oui en effet c'était la dernière partie qu'on voulait aborder avant de vous présenter la masterclass et avant que Natacha réponde à vos questions on se disait voilà comment se protéger des personnes toxiques et ne plus tomber dans les pièges qu'elles nous tendent et en effet on avait prévu donc toutes les deux de développer le cas particulier de la relation toxique dans le travail c'est pas simple parce qu'on peut pas partir de son travail comme ça voilà on a tous des responsabilités des obligations et donc du coup c'est une vraie question qui se pose par rapport à l'environnement toxique et à peut-être des collègues toxiques au travail complètement alors le réflexe des personnes que j'ai rencontrées c'est de souvent dire je vais changer de travail j'en peux plus de cette chef qui est insupportable qui s'accapare mes résultats ou de cette collègue monstrueuse etc. et j'ai rencontré quantité de personnes qui ont changé de travail pour rien pourquoi ? parce qu'elles ont rencontré le même type de personnes dans l'entreprise qui a suivi parce que ça rejoint ce qu'on disait notre ami Jung disait c'est que tant que je ne comprends pas le message d'une épreuve il se réplique donc l'important c'est de se dire un cette situation dans mon travail montre que avant j'ai été déstabilisé et que je dois refermer ma blessure cette béance ce vide à l'intérieur de moi qui a été créé par des déstabilisations des épreuves quand j'étais plus jeune et en récupérant mon énergie en refermant ces blessures je vais faire en sorte que les personnes ne me ne me harcèlent plus j'ai j'ai quantité j'ai reçu quantité de témoignages des personnes qui m'ont dit alors c'est le protocole 6 recouvre mon dame suite à un vol d'énergie qui ont fait le protocole 6 de la clé de votre énergie ou de trouver ma place dans les deux livres avec leur patronne avec leur chef avec leurs collègues et qui m'ont raconté que tout d'un coup la personne s'était calmée qu'elle s'était excusée etc mais chaque fois je leur dis ne vous arrêtez pas en si bon chemin c'est formidable ça prouve que vous faites les choses magnifiquement bien mais n'oubliez pas de creuser pour savoir ce qui vous a déstabilisé à répétition plus tôt avant d'avoir rencontré cette personne pour nettoyer en fait pour pour faire en sorte que que ce qui est arrivé vous permette de récupérer de l'énergie par rapport à des faits beaucoup plus anciens je précise également que beaucoup de personnes vivent du burn-out que le burn-out est en lien avec la blessure d'injustice et que très souvent les personnes qui vivent un burn-out comment dire voilà ce sont des personnes qui ont la blessure d'injustice et donc dans ce cas là enfin c'est pas le lieu de la masterclass parce que mais dans les livres dans mes livres j'aborde aussi cette question transgénérationnelle autour des blessures qui sont la tristesse la colère la culpabilité l'humiliation la trahison les peurs etc donc l'injustice est un signe fort et qui accompagne le burn-out ouvrez les yeux là-dessus comme ça vous le saurez et voyez dans votre famille qui est-ce qui a vécu de l'injustice et peut-être vous avez des moyens de nettoyer ça je ferme la parenthèse donc dans le travail changer de travail par rapport à une situation qui est compliquée ne sert à rien l'important c'est de savoir ce que ça met en évidence sur vous-même et sur votre passé et comment les outils que vous trouvez pour vous réparer chacun trouvera certains vont faire des protocoles d'autres vont faire de l'hypnose d'autres vont faire aller voir un praticien en EFT en EMDR aller voir un psychologue un psychothérapeute ça vous appartient trouver la méthode qui vous que vous aimez et qui vous parle ça c'est essentiel voilà donc ça c'est pour le travail pour les personnes qui ont vécu ça dans la famille puisque tout à l'heure j'ai vu quelqu'un enfin plusieurs personnes qui posaient cette question là je vais vous raconter une histoire un jour il y a un monsieur qui me dit mon père s'occupe enfin mes parents ne s'occupent pas de moi je n'existe pas pour eux ils ne savent même pas quand c'est mon anniversaire mon père n'a pas à se placer à la tête de sa société mon frère il s'occupe de ma soeur qui est totalement invalide d'incompétente qui ne fait rien de ses journées ils lui payent tout ils ne font rien et moi je suis dans l'oubli je n'existe pas etc et je lui ai dit pourquoi vos parents acceptent de s'occuper de votre soeur alors qu'elle ne fait rien elle ne dit rien etc peut-être que vous n'êtes pas au courant de quelque chose qui lui est arrivé des attouchements de quelque chose qui fait que tout d'un coup les parents laissent tout passer parfois ça peut expliquer des choses là et puis après j'ai dit parce qu'il me disait mon père me déstabilise à répétition c'est infernal j'ai dit mais finalement si la personne se nourrit de votre énergie elle se nourrit de votre énergie à vous parce que c'est finalement vous que votre énergie qui lui lui plaît le plus il m'a dit mais j'avais jamais vu les choses comme ça ça ne veut pas dire que c'est sympa et que mais essayez de considérer que finalement l'être que vous êtes et bien finalement vos valeurs votre énergie et tout ce qui lui manque c'est pas pour ça qu'il faut accepter apprenez à vous protéger apprenez à récupérer votre énergie pour que ça n'arrive plus mais voyez les choses un petit peu différemment peut-être que parfois nos parents nous font vivre des choses terribles à la fois pour nous protéger d'un autre parent qui est défaillant ou peut-être pour parce que c'est c'est notre énergie qui leur semble la plus la plus belle la plus la plus importante voilà et l'important de se protéger et on n'a pas le temps d'expliquer en long en large et en travers comment faire mais en tout cas pour récupérer notre énergie pour faire en sorte que ça cesse merci beaucoup Natacha pour tous ces conseils et tous ces éclairages c'est vraiment 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 passionnant je suis sûre que ton expérience et toutes tes lumières parlent à beaucoup d'entre vous ce soir d'ailleurs je le vois dans les témoignages qui défilent dans le chat merci à tous vraiment d'interagir avec nous et continuez de poser vos questions parce que comme je vous l'ai dit dans un moment Natacha répondra un maximum d'entre elles donc c'est l'occasion de pouvoir lui poser directement votre question sur votre cas précis donc profitez de cette chance ce soir voilà c'est juste après alors Natacha avec toi on a abordé voilà un début de méthode pour identifier une relation toxique on a commencé à comprendre ce que notre corps et notre esprit notre cerveau subissent quand on est sous emprise mais aussi tu nous as donné des clés pour démarrer un process pour arrêter de culpabiliser et bien dans nos relations et je suis sûre que tout comme moi vous avez été captivé par ce que nous a transmis Natacha comment ne plus souffrir dans ces relations et retrouver son énergie les méthodes pratiques pour vous protéger des relations toxiques vous reconstruire et reprendre confiance en vous c'est très important voilà alors je vais vous présenter et bien le contenu de la masterclass de Natacha je peux déjà vous dire qu'il y a plus de 3 heures 3 heures 6 précisément de formation et ta masterclass Natacha est très pédagogique je vous le disais il y a donc plus de 3 heures de formation divisé en 4 chapitres 16 leçons et 2 bonus je vais vous en parler tout de suite ça vous permet d'avancer à votre rythme et de piocher vraiment dans les leçons qui vous intéressent et qui vous concernent alors chapitre 1 comment savoir si ma relation privée ou professionnelle est saine bien entendu dans ce chapitre on va bien plus loin que ce que tu nous as transmis ce soir on développe vraiment en profondeur et en longueur on fait ici le point notamment sur notre couple et on se pose une question fondamentale ma relation pro ou perso est-elle toxique pathologique tu nous dis tout Natacha dans ce chapitre chapitre 2 l'impact profond et souvent méconnu des déstabilisations répétées sur notre manière d'agir et de réagir ici Natacha tu proposes une sorte de scan hyper précis de nos relations et de nous dans notre relation dépendance affective manipulation perversion objectif comment faire pour s'en sortir chapitre 3 très important bien agir et réagir les stratégies de réponse et de défense face à des déstabilisations répétées c'est dans ce chapitre leçon 10 précisément que tu fais avec nous le protocole 5 et que tu le détailles et que tu nous guides pas à pas c'est un moment magique sur le tournage on était tous captivés c'était assez exceptionnel très émouvant et en vidéo ça rend parfaitement donc chapitre assez exceptionnel avec pour la première fois comme tu l'as dit le protocole 5 de A à Z guidé par toi donc grosse chance pour ceux qui vont rejoindre cette masterclass et enfin chapitre 4 comment retrouver sa sérénité reprendre le contrôle de sa vie et se pardonner hyper intéressant et très utile avec un gros focus sur nos traumas comment se libérer des traumas passés des traumatismes qui nous ont été transmis et des blessures de l'enfance pour ce que ça concerne et bien sûr deux bonus comment aider juste avant que tu utilises les bonus dans le chapitre 4 donc il y a je guide également à faire le protocole 9 qui est le protocole de consolation et qui est un protocole qui permet de réembellir de réinformer finalement notre passé et qui permet de non pas d'oublier les traumatismes parce qu'en fait on les oublie pas mais on les vit autrement et ça nous permet d'avancer autrement et d'arrêter de culpabiliser le protocole 9 il est essentiel pour ça voilà et donc celui-là je le partage aussi merci et donc je disais il y a bien sûr deux bonus comment aider voilà un proche un enfant victime de manipulation d'emprise ou de harcèlement et bonus numéro 2 en cas de conflit qui croire qui est vraiment la victime voilà alors c'est un format assez inédit pour toi Natacha qui écrit des livres qui fait des conférences en quoi ce format en plusieurs chapitres divisé en leçons très adaptées pour le quotidien peut donner un coup de pouce à nos spectateurs en quoi c'est un travail inédit qui va apporter quelque chose de complémentaire par rapport à tout ce que tu as déjà produit j'ai beaucoup de personnes qui ont acheté la clé de votre énergie trouvé ma place et qui n'ont pas trouvé le courage de commencer à faire des protocoles beaucoup 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 il y en a plein qui les ont fait aussi mais et qui m'ont envoyé des témoignages extraordinaires mais je me suis dit c'est une occasion de prendre les gens par la main de les guider et de leur montrer que c'est très simple et que il suffit de répéter après moi de dire les choses je vous prends vraiment par la main et on le fait ensemble et je me suis dit que c'est un petit peu un coup de pouce j'ai beaucoup de personnes qui me demandent si je fais des consultations je ne peux pas je n'ai malheureusement pas le temps et là c'est un peu c'est un peu une manière d'être à vos côtés voilà donc pour moi c'était et pour moi il était essentiel de faire dans un cadre sérieux dans un cadre qui a voilà qui qui a une vraie valeur et pour mentor chaud n'a cessé de me rassurer à travers les personnes qui qui sont déjà présentes en tant que mentor qui sont des personnes que je connais pour la plupart des psychiatres des médecins et donc ça ça m'a beaucoup rassurée et puis et puis l'équipe est formidable et donc je me suis laissée tenter pour faire cette aventure voilà ils savent très bien j'ai mis deux ans à me décider mais c'est le bon moment alors j'ai moi aussi énormément de questions sous les yeux on a Natacha une question de Marie Noël est-ce que sortir d'une relation qui nous fait souffrir signifie nécessairement de mettre un terme à la relation ? Alors j'ai envie de dire ce que j'explique d'ailleurs dans la masterclass c'est que souvent on confond l'amour avec le manque d'énergie que la personne l'énergie que la personne nous apprécie si l'autre m'a pris beaucoup d'énergie bon imaginons que ce petit personnage m'a pris beaucoup d'énergie bon du coup il y a l'intérieur il y a l'énergie qui est à l'intérieur de moi et puis du coup je pense énormément à cette personne mais en fait je pense réellement à mon énergie et je me dis quand la personne ça est loin et loin je dis il me manque donc s'il me manque c'est que je l'aime et en réalité il ne me manque pas et je ne l'aime pas c'est juste mon énergie l'énergie qui m'a prise que j'ai envie de récupérer donc l'important est de faire la différence entre est-ce que vous avez réellement des sentiments pour cette personne ou est-ce qu'elle vous a pris beaucoup beaucoup d'énergie et du coup ça vous fait croire que vous l'aimez je pense à lui tous les jours et pourtant on est séparés je pense à lui tous les jours pour vous répondre la personne ne changera pas comme personne ne change bon si la personne va voir un psy va voir quelqu'un décide de travailler sur elle il y a espoir qu'elle évolue si la personne ne se remet jamais en question que tout est de votre faute j'ai envie de dire que ça coince un peu donc prenez vos clics et vos clacs et partez mais avant récupérez votre énergie pour éviter de revenir en vous disant non mais il me manque trop je vais revenir pourquoi ? non ça sera votre énergie qui vous manque donc il est important de récupérer votre énergie avant de faire de partir voilà c'est difficile de parler sur des cas comme ça où je n'ai aucune information mais on croit très souvent que la personne on l'aime alors que tout simplement on est en lien avec l'énergie qu'il nous a prise et cette énergie quand on l'a récupérée on se rend compte qu'on l'aime plus et qu'en fait on est très bien sans elle donc c'est pas à moi de vous répondre récupérez votre énergie et vous saurez quoi faire merci Natacha il y a une question de Sandrine je viens de comprendre à 50 ans que mes parents sont toxiques et manipulateurs c'est dur car j'ai tout essayé comment faire le deuil merci alors il ne s'agit pas de faire le deuil c'est facile ce que je dis mais parce que si ce sont vos parents ce sont vos parents jusqu'à la fin de leur jour et même après ils resteront vos parents bon donc si vous décidez pour vous protéger de ne plus les voir c'est très sain parce que il est important d'arrêter l'hémorragie la perte d'énergie donc reconstruisez-vous déjà en partant en les voyant moins en vous préservant néanmoins ça ne va pas résoudre les choses parce que si vous revenez si vous cherchez on sait très bien que finalement on se construit lorsque un bâtiment il est bien construit lorsque les fondations sont solides si la relation avec nos parents et caduques ne va pas finalement il y a quelque chose dans nos fondations qui ne va pas donc c'est important de résoudre le problème en faisant les protocoles 6 plus de trouver ma place avec nos parents qui est donc à la fois ce protocole qui permet de récupérer notre énergie mais en même temps de se libérer des fardeaux émotionnels qu'ils ont vécu et qui peuvent éventuellement impacter notre vie et bien nos parents ne vont pas s'améliorer pour autant ça peut arriver mais c'est surtout que ça va nous glisser dessus votre mère imaginons qu'elle n'arrête pas de se plaindre ou qu'elle n'arrête pas de vous critiquer votre père imaginons qu'il est violent ou qu'il est extrêmement colérique ils vont continuer mais ça ne va plus vous atteindre et donc quelque part c'est potentiellement avoir un effet sur leur attitude je me rappelle d'un cas d'une jeune femme qui me dit mon père est extrêmement toxique le problème est que je travaille avec lui la première fois j'ai fait un protocole 6 plus avec lui il a redoublé de violence c'était affreux mais je lui ai dit c'est comme lorsqu'une personne un animal est blessé il attaque parce qu'il sent qu'il perd de son pouvoir continuez elle me dit j'ai refait le protocole 6 plus avec mon père 15 jours plus tard et il s'est calmé net elle me dit au bout d'un mois parce qu'il faut attendre que les choses s'infiltrent à l'intérieur de nous c'est un signe à l'intérieur de nous je l'ai fait au bout d'un mois une troisième fois c'était un samedi matin j'étais en pleine conscience et je commençais presque à le savoir par coeur parce qu'elle me disait je le lisais jusqu'à présent troisième fois que je le faisais j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose mon père est venu en disant écoute je vais te licencier parce que ça te permettra de faire la formation dont tu rêves pour devenir coiffeuse et on ne peut plus continuer à travailler comme ça et il me dit mais normalement jamais mon père ne m'aurait licencié parce que ça va lui coûter de l'argent à la société je suis trop contente c'est génial donc il peut arriver que les choses comme ça évoluent mais je me rappelle aussi d'une dame qui me disait ma mère depuis qu'elle a perdu son mari elle s'est toujours plainte elle m'a toujours pris elle m'a fait du chantage affectif elle se plaint constamment à longueur de journée elle se plaint elle se plaint sans arrêt j'arrive je repars je suis vidée épuisée elle va hyper bien d'ailleurs et moi j'en peux plus je suis fatiguée je lui dis vous allez faire le protocole 6 plus avec votre mère jusqu'à ce que ça glisse sur votre épaule et à un moment donné je ne sais pas ça faisait peut-être la huitième fois qu'elle faisait tous les 15 jours 3 semaines elle me dit je suis arrivée ma mère a commencé son travail de sape habituel je l'ai regardée en la souriant parce qu'en fait j'ai vu sa sa tristesse sa détresse bizarrement ma mère s'est arrêtée et elle m'a dit en fait tu sais ta grand-mère je ne sais plus elle lui a donné une information elle m'a dit c'est l'information qu'il me fallait pour comprendre des choses au niveau de mes blessures et finalement ma mère m'a aidée et je sens maintenant qu'elle a compris c'est même peut-être complètement inconscient que ça avait moins de prise sur moi et donc elle est moins chiante qu'avant voilà donc c'est un travail qui est long qui est fastidieux mais ça vaut la peine Merci beaucoup Natacha d'avoir partagé avec nous cette histoire alors on va continuer avec les questions que nous ont posées nous posent les participants les participants de ce soir simplement si jamais avec Natacha nous n'avons pas le temps de sélectionner votre question dites-vous que dans la masterclass de Natacha on répond à énormément de choses énormément de questions d'ailleurs cette masterclass a été inspirée vraiment voilà de sondages qu'on a fait de témoignages que vous nous avez donnés donc je suis quasiment sûre qui est la réponse à votre question dans la masterclass de Natacha Virginie dit est-ce qu'on peut refaire le protocole plusieurs fois pour une personne c'est même recommandé Virginie en attendant 15 jours entre une série de protocoles on peut faire un protocole 6 plus avec son père dans la foulée on continue avec sa mère on s'arrête avant d'être fatigué et on reprend 15 jours 3 semaines ou un mois ou même 3 mois c'est vous qui décidez mais minimum 15 jours Merci pour la précision il y a Sandra qui demande j'ai vécu 2 ans avec un manipulateur toxique pervers j'en suis sortie depuis 8 mois sans contact mais j'ai toujours des flashbacks qui reviennent régulièrement combien de temps cela peut durer ? si vous ne faites rien j'ai envie de dire ça continuera c'est essentiel alors pas forcément les protocoles vous pouvez faire n'importe quoi vous pouvez voir un psy vous pouvez faire une séance d'hypnose les thérapies courtes marchent très bien je veux dire chacun trouvera pour lui la méthode qui lui convient mais je vous recommande de travailler sur cette relation parce que les flashs que vous avez sur cette ancienne relation sont ni plus ni moins que des liens avec des moments où vous avez perdu de l'énergie de manière massive donc c'est important de récupérer votre énergie trouver la méthode qui vous permet de nettoyer ces épreuves en profondeur et n'oubliez pas n'oubliez pas de réaliser de conscientiser que si vous avez rencontré cet homme à ce moment là il est probable pour ne pas dire certain qu'avant cette personne vous avez vécu des épreuves où des personnes vous ont déstabilisé à répétition et que ça demande là aussi de faire un travail dessus ça paraît fastidieux ça l'est mais on y arrive je peux vous assurer qu'on y arrive et que et que et que les résultats sont voilà il faut faire les choses dès que moi avec des personnes comment dire qui m'ont fait du mal chaque fois que à travers une autre personne de la famille ou à travers une expérience quelque chose j'avais une réminiscence j'avais ah j'avais quelque chose qui me qui était dur pour moi où je vivais mal où j'avais j'avais le sentiment de me replonger en enfer hop je reprenais mon enfin pas le livre parce que je le connais par cœur mais vous pouvez reprendre le livre et on se reprotocolise puisque c'est un verbe n'est-ce pas maintenant j'ai protocolisé avec certaines personnes oh là là oh toi je vais te faire un petit protocole et hop je m'isole voilà je me rappelle je vais raconter cette anecdote incroyable d'une dame qui me raconte qu'elle s'engueule très fort avec son mari qui est vraiment pénible et parce qu'il n'y a pas besoin de manipulation pour en perdre de l'énergie voilà et elle me dit je ne peux pas dans la maison je ne peux pas faire le protocole il est tout le temps là etc je décide d'aller dans ma voiture elle me dit sauf que j'ai une Clio et pour faire les protocoles c'est une certaine gestuelle bon bah je décide de le faire bon bah je n'ai pas je le fais quand même bon voilà et dans ma petite Clio en plein jour il est 16h et elle me dit et là quand je finis le protocole avec mon mari il y a le camion poubelle qui arrive qui vide les poubelles et qui s'en va c'est pas l'heure c'est pas le jour elle me dit j'ai vu ça comme un signe c'était génial c'est hop le problème parti à la poubelle il y a des petits signes comme ça qui sont amusants merci alors on a une question de Christelle pourquoi est-on souvent attiré par ce qui ne nous convient pas en amour c'est vrai que souvent on se dit elle choisit toujours le même type de mec ou il choisit toujours le même type de gonzesse et finalement il ou elle n'est pas forcément heureux voire pire c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je citais Jung qui disait très spécifiquement la conscience cosmique ce que j'ai traduit par l'univers la conscience cosmique fait intervenir les choses plusieurs fois pour nous donner une chance de réparer en d'autres mots l'univers s'arrangerait pour que on rencontre des situations dans l'espoir de la nettoyer un peu comme si on disait bon allez Natacha elle est sympa ou Leslie elle est sympa on va lui donner une chance de nettoyer ce problème en profondeur on va lui faire rencontrer à nouveau quelqu'un qui est problématique pour qu'enfin elle puisse se libérer en profondeur et sur la durée en fait soyez attentif ou attentive au cycle qui se rejoint si les choses reviennent une fois deux fois trois fois ça veut dire probablement si Jung ne s'est pas trompé que l'on n'a pas compris un message que l'on est capable aujourd'hui de comprendre c'est à dire avant il s'est passé des choses que je peux réparer voilà et ce qu'il se passe me montre que c'est à ma portée encore une fois la méthode vous appartient une question super intéressante d'Isa ma question est de savoir peut-on savoir comment savoir si on est toxique soi-même savoir si l'autre traverse les rôles ou si on doit vraiment se remettre en question sur cela pas mal c'est une question super intéressante j'ai envie de vous poser la question savez-vous vous remettre en question si vous avez l'habitude de penser que c'est la faute des autres que c'est la faute de la société que c'est la faute du gouvernement que c'est la faute à pas de chance en gros c'est la faute de tout le monde sauf de la vôtre et bien il est possible que vous ayez un gros travail à faire sur vous-même et le fait même que vous vous posiez cette question prouve que c'est pas si grave que ça parce que sinon vous vous poseriez pas la question mais voilà il faut l'important est de conscientiser que finalement on est partie prenante dans ce qui se passe que dans un couple avec des amis dans la profession les torts sont toujours partagés donc si vous avez une tendance à toujours penser que le problème vient de l'autre peut-être que vous avez des difficultés à vous remettre en question et bien c'est génial d'ouvrir les yeux là-dessus et je vous en félicite si par contre vous vous remettez en question constamment en disant oh mais j'aurais pas dû faire ci oh mais j'aurais pas dû faire ça oh mais là là mais oh j'ai mal fait ci j'ai mal fait ça c'est exactement le contraire c'est à dire que on vous a fait croire que tout venait de vous et c'est faux donc non seulement vous n'êtes pas toxique ni manipulateur ni manipulatrice mais c'est l'autre qui l'est et c'est quelque chose d'ailleurs que je précise dans la masterclass c'est que très souvent les personnes toxiques accusent les autres de l'être oui mais toi tu es manipulatrice toi tu es menteuse toi tu 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 remets jamais en question là la personne elle parle d'elle voilà donc si vous vous remettez en question sachez que vous n'êtes pas toxique super merci une bonne une bonne façon de répondre à la question d'Isa juste les personnes dans le chat qui nous demandent jusqu'à quand est l'offre spéciale c'est donc jusqu'à ce soir minuit la masterclass de Natacha à 97 euros donc voilà vous avez encore le temps il me semble que la conférence va être diffusée dimanche non alors ça l'équipe pourra le dire dans quelques instants en tout cas si vous souhaitez vous abonner à la masterclass de Natacha voilà jusqu'à ce soir minuit vous avez la possibilité d'avoir cette offre spéciale ensuite bien entendu vous pouvez continuer de rejoindre la masterclass de Natacha demain mais il n'y aura plus d'offre spéciale donc profitez-en ce soir en plus vous avez l'accompagnement personnalisé de toute l'équipe derrière donc n'hésitez vraiment pas et pour les replay on vous tiendra au courant alors on a d'autres questions je regarde ah oui pas mal de questions sur moi Leslie il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut s'abonner uniquement à ma masterclass je ne crois pas en fait c'est un en fait c'est l'avantage de l'abonnement c'est qu'on rejoint on s'abonne pour ce soir la masterclass d'Atacha mais on a accès pendant un an à toutes les masterclass de notre site et sincèrement il y a du beau monde ouais il y a de quoi faire clairement voilà il y a beaucoup de boulot c'est aussi ça c'est que franchement bon moi moi j'apporte ma petite contribution mais il y a du beau monde vous allez vous allez pouvoir même ouais c'est génial il y a il y a vraiment de quoi faire c'est ça ouais c'est super c'est ça merci beaucoup Natacha donc ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de questions sur quels conseils donner à son enfant etc donc là notamment alors je ne me rappelle plus du prénom pardon mais quels conseils donner à son enfant pour qu'il ne perde pas trop d'énergie face à son père qui est un immense et très intelligent manipulateur alors c'est une question qu'on aborde dans la masterclass avec le bonus mais je tiens à répondre une chose alors c'est ma vision des choses je ne détiens pas la vérité gardez votre libre arbitre si ça ne vous parle pas ça ne vous parle pas je partage cette vision qui est commune à un peu plus de la moitié de la population mondiale néanmoins voilà gardez votre libre arbitre je considère que notre âme avant de s'incarner avant de venir à Natacha avant de venir Leslie avant de venir André Anne Emma Isabelle et bien nous avons choisi un certain nombre de blessures qui sont comme des défis d'âme et dans cette vie par exemple imaginons moi j'ai décidé de prendre la blessure d'abandon de la blessure d'injustice la blessure de trahison bon et pour en espérant que dans cette vie à un moment donné je réussisse à me libérer à évacuer ces douleurs ces blessures et donc pour me permettre de me libérer je vais attirer à moi toute la vie des personnes et des situations qui vont me permettre de rencontrer ces blessures pour me donner une chance encore une fois de m'en libérer et quelles sont les premières personnes que l'on va rencontrer nos parents tout ça pour dire que votre fils madame a choisi une mère et a choisi un père certes défaillant mais il l'a choisi ce père pour son âme espère en venir à bout nettoyer ce problème là dans sa vie ça veut dire ça veut dire que quel que soit ce que vous ferez pour aider votre enfant il a des choses à mener par lui-même et c'est important de lui faire confiance ce que je recommande c'est qu'on a tous tendance à critiquer l'autre et finalement l'enfant il aime son père comme il aime sa mère même s'il est défaillante et critiquer l'autre ça lui fait perdre beaucoup d'énergie donc c'est très c'est très 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 compliqué cette situation donc l'important c'est de pouvoir permettre à notre enfant et ce n'est pas facile de vivre de ne pas entendre un des deux parents critiquer l'autre jamais c'est très compliqué je dis c'est un peu pieux mais c'est c'est très dur parce qu'il aime cette personne quels que soient les problèmes qui lui font durer il aime au fond de lui et c'est pourquoi solliciter un thérapeute un 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 pédopsychiatre ou un psychologue pour enfant euh euh et 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 génial parce que c'est une personne qui n'est pas impliquée par les problèmes de la famille et qui va lui poser les bonnes questions est-ce que tu trouves ça normal comment tu le vis etc et la personne le thérapeute n'est pas impliqué dans la famille n'est pas au coeur du drame mais bien sûr que l'enfant à travers le divorce à travers la séparation euh a perdu l'énergie et va perdre de l'énergie mais si ça peut vous rassurer on en perd tous depuis la nuit des temps c'est génial parce qu'aujourd'hui on peut réparer les choses et sachez que à travers le protocole 6 euh le protocole 6 il n'est pas dans la masterclass je tiens à le préciser parce que c'est c'est trop impliquant pour que je la partage dans la masterclass et une masterclass n'est pas un lieu thérapeutique donc j'explique pourquoi le protocole 6 je ne l'ai pas partagé non moins il est dans dans tous mes ouvrages les ouvrages sont disponibles en bibliothèque ou en médiathèque pour les personnes qui n'auraient pas beaucoup d'argent donc dans ce protocole 6 il y a 6 malgré moi j'ai pris de l'énergie à mon enfant etc etc parce que bien sûr qu'on a pris de l'énergie à notre enfant parce que quand on est déstabilisé par le conjoint qui fait des coups tordus et bien à un moment donné on va lâcher un mot ah ce bip ah nanana ah le bip bon et donc évidemment que ça déstabilise nos enfants alors un rassurez-vous votre enfant a choisi ces parents-là deux faites-lui confiance il a toute la vie pour en venir pour en venir à bout et trois le préserver de tout l'isoler de son père ou de sa mère si elle est toxique ce serait l'empêcher d'ouvrir un jour les yeux sur qui est réellement l'autre le père ou la mère toxique et c'est pas bon parce que il faut à un moment donné tuer ce père tuer cette mère c'est-à-dire ouvrir les yeux sur les défaillances de l'autre et pour ça il faut que l'enfant s'y confronte donc faites-lui confiance et proposez-lui un rendez-vous chez un thérapeute pour qu'il puisse se libérer lâcher son leste et livrer son émotion à douloureux merci beaucoup Natacha pour cette réponse approfondie alors on va répondre à une dernière question restez bien avec nous parce que deux choses je vais vous diffuser à la fin de la conférence la bande annonce et l'une des leçons de la masterclass de Natacha sachez que pendant qu'on se parle vous pouvez continuer de vous abonner et que l'offre spéciale dure jusqu'à minuit que bien entendu si vous avez besoin vous pouvez écrire à notre équipe toute la soirée on est tous derrière notre écran pour vous guider dans ce parcours et donc restez bien avec nous puisque vous allez pouvoir voir la leçon une des leçons de la masterclass et la bande annonce qui vous donnera un sacré aperçu du travail que Natacha a produit alors ouais juste avant Leslie il y a Marion qui dit quel est l'ajout de la masterclass par rapport au livre alors j'ai envie d'y répondre c'est très vachement important les livres c'est fondamental parce que vous allez pouvoir répondre lire le lire à votre vitesse et comprendre les choses et voilà c'est en 250 ou 350 pages d'approfondissement notamment sur les blessures comment les ouvrir les yeux et comment se libérer des schémas qui reviennent de nos parents vers nous etc bon mais la masterclass c'est un peu comme si j'étais face à vous où on va je vous fais remplir un questionnaire pour vous permettre vous-même de vous poser les bonnes questions et d'avancer point par point d'ouvrir les yeux je l'espère sur votre relation qu'elle soit toxique ou qu'elle soit normale peut-être que vous allez vous dire waouh c'est super tout va bien d'ouvrir les yeux et puis de conscientiser les choses on sait très bien que lorsque finalement on comprend les choses c'est comme si la moitié du travail avait été fait donc ouvrir les yeux sur quelque chose c'est déjà un pas énorme et ensuite à travers des exercices pratiques le protocole 5 le protocole 9 je vais vous guider pour faire les choses pour vous-même ou prendre par la main je serai avec vous quelque part un petit peu à vos côtés et ça dans le livre vous ne pouvez pas la voir voilà c'est exactement ça et c'est ça qu'on propose chez Mentor Show donc voilà c'est très bien décrit merci Natacha alors dernière question de Florence simplement comme je vous l'ai dit tout à l'heure toutes les questions que vous posez il y a des réponses dans la masterclass on a vraiment ratissé large pardon pour l'expression mais il y a énormément de points de détails sur les relations donc je suis quasiment sûre que vous allez trouver des éléments de réponse comme le disait Natacha voilà c'est très précis donc voilà n'hésitez pas à la rejoindre pour trouver la réponse à votre question si on n'a pas eu le temps d'y répondre ce soir et je suis ravie parce qu'il y a des garçons ah mais oui bien bien messieurs c'est vrai qu'on est ralliés de femmes c'est bien super alors dernière question de Florence et juste après je vous diffuse le 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 pardon la bande annonce et l'une des leçons de la masterclass Florence qui nous dit ah oui qui nous parle d'un phénomène dont on a beaucoup parlé récemment le ghosting c'est à dire du jour au lendemain plus de nouvelles de personnes et de la personne avec qui on est en couple alors ça pour le coup c'est quand même très traumatisant psychologiquement c'est quand même pas rien elle nous dit j'ai eu le coup de foudre et après 5 mois de relation il a malheureusement interrompu la relation par un sms et un coup de tel voilà elle n'a apparemment pas eu de plus de précision que ça et elle a depuis elle dit un souci d'engagement je ne m'en remets pas j'en souffre comment m'en sortir oui c'est vrai qu'il y a tout à être traumatisé et penser que systématiquement ça va se reproduire oui je comprends je comprends le traumatisme alors c'est pour ça que notamment je suis contreposée une étiquette sur le don des gens parce qu'on parle de violence psychologique et un silence absolu on ne pourrait pas dire que c'est une violence et pourtant ça l'est un silence ça peut vraiment détruire tout d'un coup on n'a plus de nouvelles la personne disparue et on se demande ce qu'on a fait ce qu'on n'a pas fait il n'y a rien de pire il n'y a rien de plus déstabilisant que finalement de ne pas savoir pourquoi l'autre ne réagit plus réagit de certaines manières ou disparaît donc ça c'est une déstabilisation majeure et c'est une épreuve donc là je vous invite vraiment le protocole 5 à le faire parce que la personne parce que vous avez vécu vraiment une très grosse épreuve et le protocole 6 aussi avec cette personne et puis encore une fois je vais me répéter parce que c'est important de le considérer qu'est-ce que ça met en valeur ça ça met en valeur que tout d'un coup il y avait une relation et qu'il n'y avait plus rien qu'il y avait tout et tout d'un coup il n'y a plus rien et ça il faut comprendre le message que ça porte et je suis très intéressée par les travaux d'Anne Ansela Soutienne-Bergé qui est psychologue psychothérapeute de renommée internationale qui est décédée maintenant mais qui a fait 20 ans d'études cliniques sur tout ce qui est transgénérationnel c'est-à-dire les fardeaux émotionnels de notre famille parce qu'aujourd'hui on ne peut pas nier que c'est quelque chose qui existe et qu'on peut irriter de ces choses-là et moi je vous invite je n'ai plus le prénom de la personne à vous poser la question qui dans votre famille avant vous avait tout et plus rien est-ce qu'il y a une grand-mère qui était amoureuse de son mari et puis il est parti à la guerre et il est mort est-ce qu'il s'agit plus d'un enfant qui était quelque part l'amour de sa vie et qui est mort aussi qui a disparu cherchez dans votre famille qui est-ce qui a pu créer et un fantôme puisqu'on parle de ghost et nettoyer les liens de souffrance avec ces personnes en disant voilà c'est ton épreuve ce n'est pas mon épreuve ça c'est le protocole 7 qui permet de nettoyer voilà les liens de souffrance il peut y avoir des fulgurances je dirais que le principe dans tout ce que vous vivez c'est de faire ce petit pas de côté et si j'avais un message à comprendre de ce bazar de cette épreuve majeure et s'il y avait quelque chose que je devais nettoyer à travers quelque chose que j'ai vécu durant ma petite enfance ou qui a été vécu par mes parents ou mes grands-parents avant moi et dont j'aurais hérité sur le plan transgénérationnel quelque chose demande de nettoyer encore une fois utiliser la méthode qui vous agrée pour vous libérer c'est le message de la vie c'est le message de votre âme c'est celle qui demande réparation pour avancer dans cette vie de manière plus sereine et c'est ce que je vous souhaite Super Natacha merci beaucoup c'est un formidable dernier mot à nos participants qui ont été ultra nombreux à nous suivre merci beaucoup pour tes témoignages tes éclairages le temps que tu as passé à répondre à toutes les questions et à développer Natacha avec nous les différentes parties on a beaucoup de chance de t'avoir avec nous ce soir et de t'avoir comme mentor sur Mentor Show donc voilà comme je vous le disais vous pouvez vous abonner à la masterclass de Natacha ce soir vous avez donc encore les infos dans le chat et vous pouvez vous abonner bien sûr sur notre site mentorshow.com avant que je vous diffuse la bande annonce de la masterclass de Natacha et l'une des leçons est-ce que tu veux adresser un dernier petit mot à nos participants Natacha ? ceux qui me suivent au lundi soir et sport le premier lundi de chaque mois à 20h15 je vais vous dire quelque chose que vous connaissez je vous embrasse avec le cœur super merci nous aussi on t'embrasse avec le cœur Natacha merci à toi merci à tous pour votre fidélité et pour votre confiance et vos témoignages merci d'avoir partagé tout ça avec nous voilà et bien je vous souhaite à tous une excellente soirée merci à tous